Syndrome Vexa, des milliers d'Américains touchés. Environ 13 200 hommes et 2300 femmes de plus de 50 ans sont atteints du syndrome de Vexa aux Etats-Unis. Le Vexa est une maladie inflammatoire causée par des mutations génétiques du gène UBA1. Signalé pour la première fois en décembre 2020, le syndrome de Vexa se manifeste par une forte fièvre récurrente, de l'arthrite et des anomalies pulmonaires et hématologiques. Vexa est une maladie classée comme auto-immune qui est souvent mal diagnostiquée en raison de ces similitudes avec d'autres conditions médicales. Mais d'après une recherche américaine, elle suggère qu'il y a plus de cas que prévu sur les quelques 163 096 participants testés, 11 sont concernés par cette mutation du gène UBA1. Bien que la maladie soit rare, son taux de mortalité est élevé, entre 25 et 35 meurent dans les 5 ans suivant le diagnostic. Une autre caractéristique de ce syndrome est qu'il est lié au chromosome X, il affecte donc particulièrement les hommes.